Bonjour à tous et à toutes. Je tenais d'une part à vous remercier de nous avoir suivis. Vous avez été plus de 10 000 personnes à nous suivre sur internet et à suivre finalement nos cyclistes durant la course du Sun Trip Tour. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Et avant toute chose, déjà, je voulais repositionner un petit peu le pourquoi on a participé à cette course et qu'est-ce que c'est cette course. Donc le Sun Trip Tour, c'est une course qui existe depuis maintenant 4 ans et c'était la première fois qu'elle était en France et seulement en France en région Rhône-Alpes-Auvergne autour de nos agences de Grenoble et de Lyon. Et l'objectif, c'était de promouvoir finalement l'énergie solaire à travers une course de vélo solaire qui a duré deux semaines où on a traversé trois pays, donc la France, l'Italie et la Suisse. Et on a eu plus de 20 000 mètres de dénivelé. Et pourquoi Smile a souhaité participer à travers deux équipes au sein de cette course, où il y avait 40 participants ? L'objectif, c'était avant toute chose de promouvoir la convergence des offres de Smile parce qu'actuellement, Smile, à travers l'ensemble de son savoir-faire, c'est couvrir les projets IoT de bout en bout, que ce soit de la conception des objets, à la remontée des données de ces objets dans le cloud, jusqu'à la restitution sur la partie front, que ce soit web ou mobile. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, ça a été finalement de faire participer l'ensemble des ingénieurs et des salariés de ces business units. Ils ont été 30 personnes à travailler ensemble pour réaliser ce projet-là. Et donc, ça a été vraiment un réel succès et ça a mis en avant un petit peu l'esprit d'équipe qu'il y avait en interne, l'esprit de compétition au sein de la société. Et je tiens à remercier d'ailleurs l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce projet. Donc ça, c'est pourquoi on a voulu y participer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vécu pendant ces deux semaines ? Donc, pour vous l'expliquer, je laisserai Thomas qui a traversé cette épreuve avec des hauts et des bas, mais aussi Louis Ranou et David Mola vous expliquer un petit peu ce qu'ils ont vécu. Et Dieu sait ce qu'ils ont vécu comme aventure, ça n'a pas été simple tous les jours. Mais je souhaitais surtout vous parler de qu'est-ce qu'on a réalisé dans le cadre de ce projet-là. On a réalisé deux vélos, donc c'était des vélos couchés, deux vélos solaires. C'est-à-dire que ce sont des vélos électriques qui sont auto-alimentés par l'énergie solaire à travers des panneaux solaires, que ce soit sur le vélo ou derrière, sur une remorque. Donc on a développé des capteurs pour gérer l'énergie. On a aussi installé des capteurs sur le vélo et sur le cycliste pour gérer toute la partie sportive, je dirais, et l'utilisation finalement du vélo et comment a été utilisé le vélo, quelle performance. Et donc l'ensemble de ces capteurs a été remonté sur un tableau de bord connecté, développé avec la technologie QTS ou Linux, qui a remonté l'ensemble des données pour aider le cycliste dans le cadre de son épreuve et gérer au mieux son énergie. Mais en même temps, ce tableau de bord remontait l'ensemble de ces données dans le cloud et vous avez été donc plus de 10 000 à suivre notre blog, aussi le live du Sun Trip Tour et des équipes de la semaine dernière. Donc ça, c'est ce qu'on a été amené à réaliser dans le cadre du projet. Et je tiens à vous y annoncer, et ça c'est une avant-première pour tous ceux qui sont présents et qui nous écoutent, c'est que dès l'année prochaine, on va continuer ce projet-là. Alors non pas dans le cadre du Sun Trip Tour, parce que c'est Lyon-Canton, donc ça fait un petit peu loin, et c'est quand même trois mois de cours, donc c'est un petit peu compliqué pour nous. Mais on va finalement créer une course inter-agence. On va faire le tour de la France même, un petit peu de l'Europe, parce que maintenant, Smile s'étend en Europe, que ce soit en Belgique, mais aussi dans d'autres pays. Et donc on va faire le tour de l'Europe, le tour de la France, en juillet 2018 en même temps que le tour de France. Et ça durera aussi environ deux semaines. Et on va améliorer dans ce cadre-là aussi tout ce qu'on a mis en place. Et on pourra aussi suivre sur Internet, mais aussi sur mobile l'épreuve, et pouvoir interagir finalement avec nos cyclistes. Donc je vous dis à tous un grand merci, et à l'année prochaine, juillet 2018.